C'est parti une nouvelle journée à Paris, une nouvelle journée, une nouvelle interview de photographes avec cette fois Eric Bouvet qui est un photographe qui travaille notamment pour des grands magazines comme Paris Match ou le Figaro magazine et vous allez voir c'est assez intéressant pour ceux qui s'intéressent pareil à la photographie de presse et au photo reportage vous allez apprendre pas mal de choses dans cette vidéo alors donc j'ai combien déjà 55 ans ça fait 35 ans presque 36 que je travaille dans la photographie en grande partie comme photojournaliste et j'ai eu la chance de vivre ce qu'on appelle l'âge d'or du photojournalisme donc les années 80 en plus j'étais à l'agence Gamma qui a été là j'ai l'habitude de dire excuse moi maman mais c'était ma deuxième moment parce que j'ai beaucoup appris là-bas au niveau du travail au niveau de la vie au niveau de j'allais dire de la mort et tout le reste parce que j'ai commencé mes premiers conflits là-bas ça a été une période extraordinaire il y avait effectivement on a appelé ça aussi les années 80 les années fric donc il y avait effectivement de l'argent aussi dans la presse ce qu'il n'y a plus aujourd'hui et puis ensuite je suis devenu indépendant en 90 après une dizaine d'années à Gamma et ensuite ben voilà on fait un tiret jusqu'à aujourd'hui donc 26 ans plus tard toujours indépendant les clients sont général paris match figure magazine vsd qui sont les plus gros titres français mais c'est pas pour ça que c'est plus facile j'ai l'habitude d'entendre les jeunes qui disent oui pour vous les vieux merci c'est plus facile que pour nous bon on y reviendra aussi c'est pas forcément plus facilement ce qui est devenu vraiment beaucoup plus difficile et c'est c'est le fait de perdre énormément d'énergie aujourd'hui à essayer de se de se vendre parce qu'avant on n'avait pas ce souci là puisqu'il y avait de l'argent on partait toujours avec plein de garanties avec des avec des commandes et aujourd'hui il est difficile de partir donc faut produire et il est plus difficile de produire aujourd'hui pour un type de mon âge car les enfants en fac qui a son loyer à payer tout ça qu'un jeune qui vit de pas grand chose et qui est pas encore trop installé dans la vie et que dès qu'il gagne 1000 euros il peut se prendre un billet d'avion quoi qu'il en soit c'est difficile pour tout le monde c'est pas parce que effectivement j'ai mon petit nom dans la profession et que je suis un vieux machin non non c'est franchement c'est dur et je crois que dans ce métier le plus intéressant c'est de durer parce que j'en ai vu passer beaucoup des étoiles filantes mais voilà si je devais donner un conseil un jour c'est toujours pareil c'est avec le travail plus on est persévérant plus on travaille plus on y arrive et plus on dure un des principaux soucis en france pour moi je pense que même au niveau société c'est que on a tendance à nous enfermer dans des cases tous que ce soit au niveau des religions que ce soit au niveau des statuts sociaux que ce soit par rapport à nos hobbies que ce soit par rapport à notre travail et je trouve ça assez dramatique et ça s'applique vraiment typiquement à la photographie dans notre petit et c'est évident que oui j'ai eu sur le front marqué photographe de guerre pendant des décennies alors que je faisais pas que ça j'ai toujours pris plaisir à faire beaucoup d'autres choses j'ai fait aussi bien les ours polaires dans le grand nord canadien en chasse photo animalière que les jeux olympiques à séoul en 88 des choses des sujets sociétés et les sujets documentaires bref des choses complètement différentes je fais aussi du portrait en studio pour te dire que justement comme quoi les choses sont quand même assez assez ridicule c'est que on m'a on m'a appelé photographe de guerre pendant je ne sais combien de décennies et en 2012 j'ai un peu péter un câble entre guillemets j'en avais vraiment ras-le-bol du conflit et j'ai fait des sujets qui étaient beaucoup plus calmes comme la rainbow family comme le burning man des choses très joyeuses très gaie et d'un seul coup comme ça a eu beaucoup d'aura beaucoup de succès on m'a nommé photographe de paix tu vois pour te dire c'est bon bref voilà ça c'est insupportable donc je pense que ouais je suis photographe parce que je prends plaisir à travailler avec n'importe quel format avec n'importe quel support et je prends plaisir avec tous les possibilités de photographie alors ce qui est important ce qui est important de noter dans cette interview c'est que je lui ai posé la question par rapport à l'article qui était sorti l'interview que j'avais fait de lui dont le titre c'était une citation de l'interview qui disait tout le monde ne veut pas être photographe et c'est intéressant parce que ça a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux beaucoup de gens ont commenté cette phrase là en particulier et effectivement on en a parlé et voici sa réponse la photographie tout le monde peut en faire et c'est ça qui est extraordinaire grâce à la technologie d'aujourd'hui avant je parvenir dessus mais avant tout le monde n'en faisait pas et aujourd'hui tout le monde peut en faire et c'est ça qui est extraordinaire le seul souci c'est la popularisation de la chose c'est que du coup tout le monde pense que c'est accessible à tout c'est exactement comme les gens qui regardent un événement sportif à la télé ils sont persuadés qu'ils pourraient faire la même chose que le sportif qui a payé des millions à courir après un ballon bref donc le problème aujourd'hui c'est que on est toujours dans l'imaginaire dans la projection aussi on se met à la place du euro cinéma on se met à la place du euro sportif parce qu'on a une visibilité sur tout le seul souci c'est que non c'est pas aussi facile que ça la photographie on est tous photographes mais alors à ce moment là je veux dire on n'est peut-être pas tous très bons photographes et moi le premier je suis pas encore très bon je travaille tous les jours pour ça j'espère encore m'améliorer il me reste pas tant de temps que ça donc j'ai sorti je travaille dur pour m'améliorer le plus vite possible et là c'est ça qui est la force de quelque part de la technologie d'aujourd'hui avec avec les réseaux avec internet c'est quand on a un accès au travail des autres avant il fallait acheter des livres ou aller aux expos ce qui reste j'insiste et ce qui reste le mieux c'est d'aller aux expos et d'acheter les livres mais aujourd'hui grâce à effectivement grâce aux réseaux on a un accès à y voir ce que font ce que font les autres et c'est extrêmement enrichissant en effet c'est extrêmement enrichissant et je vous l'ai dit plusieurs fois déjà dans nos articles du blog allez voir ce que font les autres sur leur facebook sur leur site internet les expos les livres c'est super important et également aller faire des aller faire des workshops aller voir des photographes aller parler avec eux il ya plein d'événements notamment à arles où eric a participé comme comme professeur en quelque sorte puisqu'il donnait des workshops et il continue en faire vous pouvez le contacter pour si jamais ça vous intéresse et justement j'ai posé des questions parce que c'est assez intéressant de savoir ce qu'il dit dans ses workshops ce qui donne comme cours ce qui donne comme conseil il a accepté d'en donner d'en partager quelques-uns dans la suite de l'interview on regarde ça tout de suite ça consiste en quoi en fait ces workshops qu'est ce que tu qu'est ce que tu enseignes alors la mort de la photographie mais ils viennent pour ça n'est ce pas non alors il ya plusieurs choses il ya effectivement de toute façon la prise de vue qui est le gros morceau quoi qu'il en soit et la prise de vue jacques énormément beaucoup plus sur je vais essayer de pas tout dévoiler mais en tout cas beaucoup plus sur la culture que sur la technique parce que ça définitivement et je pense qu'ils ont tous compris quand ils passent avec moi ils comprennent que la technique c'est bien c'est intéressant faut avoir des bases mais c'est pas ça qui prime en photographie vous avez qu'à le voir de toute façon les gens qui sont très bons techniquement ils vont vous faire quelque chose de très léché ou un mais très souvent il n'y aura pas forcément grand chose dans la photographie et puis d'autres qui ont beaucoup plus de culture pas forcément la technique vont se lâcher et vont apporter une espèce de souhait de poésie ou de grâce dans l'image quelque chose d'inattendu et c'est là que c'est intéressant c'est à dire que c'est ce que je vends en général c'est que je leur dis c'est que notre vie elle est classique elle est ordinaire la vie de tous les jours et bien avec la photographie si les gens se donnent si ils essayent de faire quelque chose d'autre que ce qu'ils voient ils vont rendre ça extraordinaire c'est à dire que notre vie ordinaire ils vont la rendre extraordinaire dans leur photographie et ça je cravache là dessus parce que c'est c'est le cheval de bataille et puis il ya un gros morceau aussi qui s'appelle l'éditing voilà qui est extrêmement intéressant et là en général sur je crois à peu près je me trompe pas en disant que j'ai eu plus de 600 stagiaires depuis ces quinzaines d'années il n'y en a pratiquement pas un qui sache éditer et c'est normal c'est normal les jeunes photographes qui sont très bons par exemple il y en a quelques-uns qui sont très bons qui arrivent sur le marché du niveau et puis je me retrouve par exemple jury sur un prix et je vois arriver le sujet que je connais le jeune photographe très bon il a édité les 12 photos en question et je regarde et il s'est tiré une balle dans le pied il a fait n'importe quoi c'est normal ça ça prend l'éditing ça ça prend la photographie ça prend aussi on peut être plus ou moins doué plus ou moins inné mais l'éditing ça ça prend donc ça vraiment on bosse je l'ai fait bosser là dessus et c'est hyper intéressant ça les passionne parce que en plus je les fais travailler sur mes sur mes travaux je leur demande aussi d'apporter des dossiers à eux enfin voilà donc non non c'est riche on s'endue pas il ya vraiment plusieurs raisons de faire un editing ou tout simplement voilà vous revenez de vacances avec vos 600 photos et encore je reconnais qu'ils peuvent en faire beaucoup plus qu'est ce que vous en faites les gens ils vont regarder sur le disque dur ils vont les projeter de temps en temps sur l'écran vite fait et puis un jour le disque dur va exploser vont tout perdre bref mis à part le fait que moi ce que je leur conseille c'est toujours leurs meilleures photos justement grâce à l'éditing qui vont sortir c'est les faire en tirage petit tirage à quatre et puis les mettre dans une boîte chez moi dans le couloir je passe ta vue et les boîtes avec tout tchétchénie afghanistan machin chouette et tout et là il ya mes meilleures photos qui sont rangées là dedans et y compris les photos de famille ces photos de famille qui n'intéressent que moi et ma famille eh ben je vais pas forcément ouvrir le dossier vacances 1995 montagne machin chouette qui est non je sais plus quel disque dur mais par contre quand je vais passer devant la boîte en attendant que que je dois partir par exemple j'ai dix minutes à perdre tiens j'ouvre la boîte je reviens au sujet dont j'ai parlé j'ouvre la boîte et les photos elles sont là je la regarde je la regarde et puis ben voilà j'ai le sourire j'ai la banane ou je pleure parce que ça m'appelle d'émotion bref donc donc ce que je conseille c'est ça c'est de garder faire des tirages et les garder sinon pour choisir c'est ces fameuses images pour l'éditing c'est ah oui je vais vous donner un petit tuyau par exemple c'est tu connais le meilleur ami du photographe je t'avais déjà dit le meilleur ami du photographe c'est la poubelle voilà c'est à dire que il faut moins on en garde mieux c'est c'est à dire par là que alors attention faut jamais jeter pendant qu'on fait de la prise de vue genre les gens je les vois derrière leur écran qui jette jamais parce qu'ils savent pas est-ce qu'il pourra servir ou pas et donc par contre c'est en finale comme exemple c'est quand je vais dans un service photo moi je présente 20 25 images maximum sur un sujet less is more et ce sera le mot de la fin pour cette vidéo pour cette interview cette longue interview d'Eric bouvet qui est un grand monsieur du photojournalisme et que je vous encourage à suivre sur son site internet et sur les réseaux sociaux il est également sur facebook instagram je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu vers le haut et surtout abonnez vous à la chaîne youtube pour recevoir les prochaines vidéos et je vous dis à très vite abonnez vous abonnez vous abonnez vous